Tout de suite, nous avons M. Branguier, je pense connu par nos services, un ancien conseillé d'orientation, psychologue à la retraite, mais néanmoins actif, voilà. Donc je lui laisse la parole, il va vous présenter les psychologues dans les établissements scolaires, c'est ça, le propos, voilà. Bon, écoutez, bonjour. Je tiens à vous remercier parce que je suis sorti de ma retraite pour passer un bout de temps avec vous. Excusez-moi l'émotion qui gagne. Et rendre hommage à un ami que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Jacques Lévin. Voilà. Donc considérer que mon intervention est un hommage à Jacques Lévin et que cet après-midi, je vais le faire revivre. Il est à ma gauche. Il vient de manger un solide repas dans un bouchon lyonnais. Il faut l'excuser, il va peut-être s'assoupir un peu, s'endormir, vous le verrez, mais il est là et il m'écoute avec la bienveillance légendaire que certains d'entre vous lui connaissent et lui reconnaissent. Voilà. On va parler de l'école. Et moi, je suis toujours très surpris parce qu'il se passe des choses à l'école que je juge, non pas tout à fait incompréhensibles, mais enfin quand même très surprenantes et qui méritent qu'on y attache toute notre attention et si possible toute notre intelligence. Et la plupart des gens trouvent ces choses si naturelles qu'ils n'y prêtent pas attention. Alors, on va commencer, si vous voulez, par un jeu de questions. Voilà. Moi, je vais vous poser deux questions très simples, très bêtes, et en espérant qu'elles seront très embarrassantes pour vous. La première, c'est pourquoi l'enfant tourne-t-il son attention dans la direction indiquée par son professeur ? Comment ça se fait ? Par quel miracle ? Est-ce qu'il y a la carotte de grandir, de s'approprier le monde et de le maîtriser ? Est-ce qu'il y a le bâton d'être puni si on fait mal, si on échoue ? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a quelque chose. Et puis alors, je me tourne maintenant vers son enseignant et je me pose une question tout aussi bête et j'espère tout aussi embarrassante, c'est comment un adulte peut-il éduquer les enfants des autres ? Comment ça se fait ? Est-ce que c'est un donné ? Est-ce qu'il les adopte ? Est-ce qu'il les adopte ? Et jusqu'à quel point les adopte-t-il ? Et qui adopte-t-il ? Et qui n'adopte-t-il pas ? Toutes ces questions aussi sautes que grenues me viennent. Ça fait 30 ans qu'elles me taraudent. Et ça fait 30 ans qu'en tant que praticien, parce que je ne suis pas du tout un théoricien, mais qu'en tant que praticien, je me suis efforcé non pas d'y répondre, mais de m'en servir comme de lanterne pour éclairer ma nuit. Parce que la pédagogie, c'est la nuit, comme dirait Freud, c'est le continent noir. On n'en sait rien. Les neurosciences tentent de balbutier quelques réponses. Philippe Mérieux tente de proclamer quelques éléments. Mais au fond, on n'en sait que dalle. considérer ces deux questions, bien qu'étant naïves, comme des questions cruciales, c'est vraiment accepter d'entrer, de pénétrer dans le foyer ardent de l'éducation d'autrui. Éduquer autrui. C'est quoi éduquer autrui ? Moi, je considère comme des saints, si vous voulez, les saints patrons de la psychologie d'éducation, ceux qui nous ont offerts ne fussent qu'un petit éclairage, ne fussent qu'une ou deux notions. Vous voyez, pour moi, par exemple, Montessori, avec son histoire de la proportionnalité du développement physique de l'enfant et puis des matériaux qu'on peut mettre à sa disposition, pour moi, voilà, un génie. Pour moi, Vygotsky, avec simplement, pour concept, le langage intérieur ou la zone proximale de développement, ben voilà, c'est des génies pour moi. Et naturellement, Jacqueline, avec ce qu'on évoquera tout à l'heure, qui s'appelle le soutien au soutien, ben c'est un des saints patrons de notre métier, soyez-en sûr. Alors, s'intéresser à ces questions, les prendre au sérieux, ne pas les juger ridicules et essayer de les tenir dans leur contiguïté, ne pas les séparer. C'est-à-dire, s'intéresser au mystère qu'est l'enfant en train d'apprendre, mais aussi, s'intéresser à cet autre mystère qu'est l'adulte en train de lui apprendre. accepter cette complexité, cette architecture complexe, ce lien intersubjectif, c'est faire ce que je me suis efforcé de faire pendant 20 ans, c'est-à-dire de la clinique, de la pédagogie, de la pédagogie clinique, si vous voulez. Alors, je me suis appuyé pour ça sur ceux qui voulaient bien, ceux qui avaient des choses à montrer, c'est-à-dire ce que j'ai appelé les pédagogues résilients, c'est-à-dire ceux qui avaient renoncé à renoncer, ceux qui avaient renoncé à laisser des gamins sur le bord de la route, ceux qui avaient dit non, pas un ne restera sur le bord de la route, quoi qu'il arrive, d'où le titre de mon bouquin Les scolarités fragiles, il s'agit de ça, il s'agit des profs qui prennent les scolarités fragiles et qui essaient de les mener plus loin, qui ne laissent pas tomber. Eh bien, lorsqu'en tant que psychologue, on se rend compte que ces gens-là existent et qu'on s'efforce de ne pas, nous, les laisser tomber, eh bien, on fait ce que Jacques, qui sourit quand j'en parle, appelle le soutien au soutien. Nous soutenons les enseignants qui soutiennent les élèves. Voilà. Alors, bienvenue, donc, dans cette pratique professionnelle rare, étonnamment, étrangement rare et peu bavarde à l'éducation nationale qu'est le soutien au soutien. Alors, bien sûr, Jacques, qui était psychanalyste, qui était un collaborateur d'Henri Vallon et un grand admirateur de Winnicott, bien sûr, il a proposé ses services aux enseignants sur un mode, au fond, assez classique du psychanalyste s'intéressant à une pratique professionnelle, c'est-à-dire qu'il a proposé ce qu'on appelle, vous savez, les groupes balint, des groupes de parole. Et il a mis au point une méthode au sein d'une association qu'on appelle les groupes de soutien au soutien, qui est la méthode en cinq temps, je ne peux pas vous la détailler, ça serait rentré dans un séminaire, si vous voulez. mais ce qui est l'essentiel de son affaire, le génie, c'est pour ça que Jacques est un de nos saints patrons, c'est ce qu'il appelle l'approche tripolaire de l'enfant. Qu'est-ce que c'est qu'une approche tripolaire ? Il appelle ça l'écoute tripolaire. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je préférais parler d'attention tripolaire. Une attention, j'insiste sur le mot attention. Ce qu'on espère de l'élève, c'est qu'il soit attentif à l'enseignement. Ce qu'on espère de l'enseignant, c'est qu'il soit attentif au vécu de son élève. Ce que j'espère de vous, c'est que vous soyez attentifs à ce que je raconte. Bref, je mets en évidence cette notion d'attention. Donc, qu'est-ce que c'est que l'attention tripolaire, l'écoute tripolaire ? C'est le fait pour un psychanalyste accoutumer à considérer l'enfant sous l'angle de ses désordres, de ses accidents de la route, si vous voulez, de ses moments de trébuchement, de ses passages difficiles de stade, de ses carences, parfois primaires, est habitué à voir cet enfant développer des systèmes de défense par rapport à ces accidents qui l'ont fragilisé, qui l'ont vulnérabilisé et qui parfois l'ont esquinté, ont réduit son champ expérientiel ou ont déformé ses perceptions expérientielles, eh bien, le psychanalyste est accoutumé à considérer l'enfant au moins sous cette bipolarité de l'enfant accidenté et de l'enfant réactionnel, de l'enfant en réaction, en défense. On ne veut pas avoir mal, personne ne veut avoir mal. On construit des défenses contre la douleur, contre les souffrances, contre le ricadement d'autrui ou du moins le regard d'autrui. Bref, l'enfant se construit des barricades mais ces barricades à leur tour deviennent des freins au développement, bien sûr. C'est le problème des structures réactionnelles, c'est qu'elles sont utiles pour une économie de la souffrance mais elles peuvent être nuisibles pour une économie du développement. Et donc, le rôle du psychanalyste, c'est bien d'amener cet enfant-là, si je peux dire sous le nez des enseignants ou des éducateurs parce que je fais aussi beaucoup de groupes avec des éducateurs et des travailleurs sociaux, mais enfin, d'amener ceux qui s'occupent d'enfants, disons, de les amener à considérer la tripolarité de l'enfant, à savoir l'enfant accidenté, du moins les hypothèses qu'on peut en formuler ou du moins simplement le zonage qu'on peut faire de cet enfant. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont bridgeurs au bridge, il y a toute une partie du jeu qui s'appelle les annonces où on s'échange des informations pour essayer de cerner quel est le jeu de cartes qu'on a en main, essayer de montrer au partenaire qu'on a plus de piques que de carreaux, qu'on a une force, etc. On appelle ça du zonage ou de la distribution. Essayer de caractériser notre main. Eh bien, le psychanalyste essaye d'aider les pédagogues, enfin, les éducateurs à caractériser le type d'accident de l'enfant. Ça se passe où ? C'est pas pareil d'avoir des effondrements archaïques et puis d'avoir simplement un petit complexe de type difficile à résoudre. C'est pas la même affaire, bien sûr. Et on ne traite pas ça dans une relation d'aide de la même façon. Le care ne s'exprime pas de la même façon selon que l'enfant a des carences primaires ou selon qu'il traverse une période chahutée. Donc, éclairage sur l'enfant accidenté, éclairage sur les dispositifs réactionnels qu'il a mis en marche et que le psychanalyste perçoit à travers le dire des professeurs parce que les professeurs dans les groupes ils viennent dire la situation de l'enfant. Ils viennent évoquer un cas comme on dit. Et la personne qui propose le cas elle en dit un peu sur elle-même. Vous le savez bien. Mais quand même elle en dit sur l'enfant et notamment l'enfant réactionnel. L'enfant rétif, l'enfant en échec scolaire, l'enfant boudeur, l'enfant triste, l'enfant ceci. Donc, on arrive à cerner ces deux dimensions. Et la troisième dimension qui est la plus belle, je vous l'ai réservée pour la fin, c'est la dimension résiliente bien sûr. C'est-à-dire qu'est-ce qui reste de l'enfant une fois qu'on a examiné ses plaies, ses bosses et son armure. quelle est la part vive, la part ardente, la part, la pulsion de vie qui reste et qui fait qu'il peut quand même procéder à des investissements. Ça, vous voyez, c'est le regard tripolaire du psychanalyste et le regard tripolaire qu'il essaye d'infuser, qu'il essaye d'inviter les membres de son groupe à adopter. Et c'est d'autant plus facile dans un groupe de paroles que le groupe de paroles a tout à fait décontextualisé l'enseignant qui expose le cas que par conséquent il se trouve dans une espèce d'apnée au niveau de l'expérience, il se trouve avec des pairs débarrassés des liens avec la réalité qui parfois empêchent la vérité d'émerger et donc il est jusqu'à un certain point libre de devenir un parmi ses pairs et donc de partager la relativité de leur regard et notamment le fait que eux comme ils ne sont pas en prise avec la situation du gamin ils ont plus facilement accès à la dimension accidentée du gamin et à sa dimension sauve puisqu'au fond la dimension strictement réactionnelle qu'évoque le prof il la relativise et je dirais même que tout le jeu du groupe consiste à relativiser cette réitération sans arrêt du professionnel à le petit Christophe il m'emmerde il me rend la vie impossible il ne rend pas ses affaires il fait du théâtre en classe il me met le why dans mon cours vous connaissez toute la litanie toute la plainte des profs et bien quand le prof il vient poser sa plainte une fois qu'il l'a posée d'une certaine façon il en est libéré et il est disponible pour entendre les autres rumeurs les autres horizons d'attente sur l'enfant parce qu'au fond l'essentiel dans cette affaire c'est de multiplier les horizons d'attente on ne va rien solutionner dans l'immédiat on n'est pas des magiciens mais on va complexifier suffisamment vous voyez je suis très macronien sur cette histoire là on va complexifier suffisamment la situation pour que en ressorte à tout le moins l'idée qu'il ne faut pas s'obséder qu'il ne faut pas réitérer les mêmes conduites qu'il faut faire des petits pas de côté qu'il faut pratiquer ce que Winnicott appelait la pratique des petits pas les petits pas et donc cette pratique professionnelle du soutien au soutien par Jacques Lévin par Jeanne Moll par moi-même quelques autres s'est beaucoup développée en même temps elle a trouvé ses limites parce qu'il fallait des animateurs des animateurs formés des animateurs possédant une foi humaniste dans l'intérêt de ce genre de dispositif des animateurs quand même suffisamment familiers de l'école pour ne pas réciter leur Freud indépendamment du contexte scolaire donc ce n'était pas évident et puis alors d'autre part ça c'est donc si vous voulez le contexte du soutien au soutien extérieur à l'établissement ce sont des groupes donc qui se réunissent en dehors de l'établissement généralement en dehors du temps de service il y a parfois un co-investissement c'est à dire que parfois ils payent de leur propre denier l'intervenant mais parfois aussi leur ce qu'on appelle MAFPEN je ne sais pas si ça existe toujours les MAFPEN les missions de formation non ça n'existe plus moi j'ai travaillé pour la MAFPEN à Versailles j'ai eu un moment dans une année en plus de mon boulot de coop 120 professeurs en groupe de parole bon c'était de la fouille pure mais on était fous mais on était jeunes on était fous bref donc si vous voulez c'est extérieur il y a un co-investissement parfois donc l'académie consentant à financer l'intervenant et parfois même le lieu de la formation mais avec toujours cette idée d'une extériorité et d'une délocalisation le professionnel est délocalisé de son cadre à l'inverse moi quand j'ai parce qu'au début de ma carrière j'étais avec les juges des enfants je travaillais pour les juges des enfants et puis quand j'ai débarqué à Marseille parce que ma compagne avait un beau intéressant je me suis retrouvé dans les établissements scolaires naturellement dans les quartiers nord de Marseille et là j'ai essayé j'étais loin de Jacques donc on se téléphonait mais il fallait que je me démerde et donc j'ai essayé de créer en interne c'est-à-dire au sein des établissements des dispositifs qui ressemblent un peu à ce qu'on faisait avec Jacques en extérieur et j'ai fait pendant des années des groupes de parole des ateliers de pratique des ateliers du cas des ateliers de réflexion pédagogique ça portait tous les noms du monde donc c'était plus ou moins sympa mais jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait c'était toujours les mêmes qui venaient et qu'en fait je ne faisais rien qu'être une espèce d'école d'élite pour prof d'élite déjà très sûr d'eux-mêmes et qui vole un petit perfectionnement et puis des petites gratifications quand même ben Pierre ouais on discute avec lui on sacrifie notre 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 temps de liberté entre midi et une heure et demie on s'achète le sandwich et on se mange le sandwich dans le bureau de Pierre bon c'était très sympa mais c'était un peu trop dans l'entre-soi et surtout et c'est ça qui finalement m'a amené à changer mon fusil d'épaule c'était une façon je dirais allez je ne dirais pas de disqualifier les autres profs mais quand même de considérer qu'il y avait un peu deux catégories quoi qu'il y avait une espèce d'hors-classe de profs c'est des profs résilients super doués qui prennent en charge des gamins qui restent au bahut toute la journée moi j'ai vu des profs qui tic moi je quittais jamais le bahut avant 6h30 je faisais le désespoir à mes concierges mais attendez des fois j'étais battu par tel ou tel prof qui était en train de bouiner de faire les poupes bref et donc je me suis dit non ça peut pas durer ça c'est trop on est trop dans l'entre-soi on est trop dans une espèce d'aristocratie en quelque sorte et il faut que tu il faut que ta pratique épouse la réalité de l'ensemble du collège des enseignants il faut que tout le collège des enseignants puisse dialoguer avec moi être accompagné dans leur pratique comme je le fais avec les experts si je puis dire et c'est là qu'il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire alors je vais vous demander si vous voulez bien de retenir quatre concepts je serai peut-être comme ça un jour un saint patron de l'orientation je sais pas en tous les cas il y a quatre concepts que je vous demande de retenir mascotte cercle vertueux dispositif et ressources alors je m'explique je vais commencer par les ressources les ressources c'est très simple la phrase que je viens de dire avant c'est typiquement une phrase de quelqu'un qui a le souci des ressources dans un établissement les profs sont une ressource une ressource rare donc précieuse donc si je n'ai affaire qu'à cinq profs ou six profs parce qu'ils me grattent le dos ils considèrent que je suis génial ils me réassurent bon je suis complètement à côté de la plaque c'est à dire que j'ai reconstitué dans l'établissement ce que le mauvais prof fait dans sa classe c'est à dire se créer un chouchou pour se rassurer pour être dans un jeu de réassurance réciproque et comme ça devenir imperméable à ce qui se passe dans le groupe classe donc déjà le terme de ressources qu'est-ce que c'est qu'une ressource le ressource c'est pour le psychologue faire un état des lieux de ces ressources et on parle de quoi on parle des ressources humaines je ne vous demande pas d'être des DRH mais quand même je vous demande de ne pas être étranger à cette idée qu'un établissement c'est un lieu fragile c'est une construction fragile c'est peut-être mon côté juif moi je connais le côté fragile des civilisations on a des ressources et bien rendons grâce au ciel et essayons d'en profiter de ces ressources mais de toutes ces ressources et il n'y en a pas de mauvaises il faut essayer de toutes les employer ça c'est voilà autre notion de ressources c'est dans l'entretien quand vous avez un entretien avec un gosse ou avec une famille immédiatement il faut faire appel aux ressources il faut faire l'inventaire des ressources je crois qu'un des premiers actes de psychologue en tous les cas dans l'approche rogerienne c'est l'inventaire des ressources donc voilà premier concept que je vous invite à intérioriser si vous me prenez comme ça le patron c'est les ressources deuxième concept la notion de dispositif là aussi je voudrais combattre un masochisme des psychologues qui est aussi d'ailleurs le masochisme des professeurs un excès de modestie nous sommes tous des petits génies c'est à dire que nous n'arrêtons pas de créer des dispositifs sans le savoir comme monsieur Jourdain fait de la pause sans le savoir et bien moi ce que je vous demande c'est de le savoir un entretien c'est un dispositif aller en salle des profs se rendre disponible pour qu'un prof vienne à vous c'est un dispositif etc. mais ça veut dire que c'est exigeant ce que je dis parce que si c'est un dispositif alors vous avez la charge intellectuellement de vous le valider de le référencer de le contextualiser de l'analyser d'en faire l'analyse critique avec vos collègues entre pairs bref vous avez en charge vos pratiques comme autant d'objets précieux et les dispositifs comme les ressources sont des objets rares et précieux voilà mon deuxième concept et mon troisième concept et maintenant je reviens à Jacques Lévin qui s'était endormi mais qui commence à se réveiller un peu c'est le concept de mascotte moi la plus belle découverte sur le terrain ça a été celle-là j'ai découvert les mascottes alors les mascottes vous les connaissez tous bien sûr c'est cet enfant qui est ce que j'appelle dans un article j'avais appelé ça le chouchou à l'envers c'est-à-dire il est choisi par son professeur non pas parce qu'il est à sa semblance parce qu'il lui gratte il le gratte dans le sang du dos parce que quelque part il vient sans arrêt alimenter son petit narcissisme mais tout au contraire il choisit cet élève parce que parce qu'il vient l'interroger sur sa pédagogie parce qu'il est sa limite de compétence et surtout parce que quelque part ça lui rappelle quelque chose sur ses propres faiblesses et sur celles des autres élèves et donc voyez autant le chouchou crée un couplage prof-élève qui excluait le groupe classe autant la mascotte y compris dans les dérogations à la loi du groupe parce qu'il arrive parfois au prof au nom de la mascotte au nom de l'intérêt qu'il porte à sa mascotte et du souci qu'il a d'elle il lui arrive de déroger à ses propres principes pédagogiques mais avec l'assentiment du groupe classe et au contraire ça grandit le groupe classe parce que loin d'être jaloux le groupe classe qui s'est identifié à l'enfant mascotte dans ses faiblesses dans sa turbulence dans ses écarts dans sa différence parce qu'on est tous différents on est tous le vilain petit canard c'est une fable idiote on est tous les vilains petits canards il n'y a pas un seul signe est-ce qu'il y a un signe dans cette salle qu'ils veulent bien se dénoncer mais non on est tous des vilains petits canards donc si vous voulez la mascotte c'est cet être merveilleux qui apporte brusquement à la vie de la classe cette espèce de nourriture du care grâce à quoi chacun va essayer d'être au mieux de lui-même le professeur de son côté et les autres camarades du leur ça durera ce que ça durera vous n'êtes pas sans savoir ce qu'Anzu appelait l'illusion groupale bon il y a de l'illusion groupale dans ce que je dis mais l'illusion groupale c'est de la nourriture aussi c'est une ressource aussi ne vous moquez pas de l'illusion groupale ne dis pas c'est une connerie tu verras un jour tu vas atterrir attendez mais profitons avant l'atterrissage profitons de tout ce temps de vol on arrive à avancer et à faire des choses donc voilà troisième mot mascotte et le quatrième mot que j'aimerais que vous reteniez c'est cercle vertueux donc pour comprendre ce que c'est qu'un cercle vertueux je reviens à mon exemple de l'écoute tripolaire vous souvenez ce que je disais une écoute tripolaire c'est lorsque on arrive à obtenir de nos partenaires des gens avec qui on dialogue qu'ils soient attentifs à toutes les dimensions de l'enfant les dimensions accidentées les dimensions réactionnelles y compris dans leur côté désagréable ou frustrant pour nous et puis la dimension sauve la dimension que j'appelle résiliente prenons un exemple le petit Christophe on en parle dans un groupe balint alors il y a le prof qui expose le cas moi j'appelle ça un proposant un prof proposant et qui dit Christophe écoutez il faut que je vous en parle parce que j'en peux plus j'en peux plus je vais vous le dire il m'a fait chier mais grave et puis il commence la litanie donc on le laisse épancher un peu sa plainte ce que j'appelle en technique je n'en parlerai le drain poser un drain poser un drain c'est faire que dans une conversation avec un enseignant vous le laissiez suinter sa plainte parce que c'est très dur le métier d'enseignant nous c'est je dirais notre métier c'est du nanan à côté il n'y a pas un métier plus dur que le métier d'enseignant donc voilà il file sa plainte Christophe nanana j'en peux plus nanana en plus de ça bon ce petit salaud il a les moyens il est malin mais vous croyez qu'il se met trop au boulot mais rien du tout nanana il n'a même pas ses affaires et puis alors il boule ostensiblement enfin bref le gamin frustrant au possible et puis à ce moment là le groupe commence à intervenir doucement oui mais est-ce que est-ce que tu as essayé ça tatatac oui mais t'as rencontré la famille et puis est-ce que comment ça se passe et donc vous voyez on essaye de réveiller la dimension victimaire chez l'enfant ouais mais s'il te fait des vacheries ça vient pas de n'importe où il est pas foncièrement mauvais ce petit parce qu'on est tous des rousseauistes je sais pas non tous les conseils d'orientation sont des rousseauistes et tous les profs aussi donc ben non ce petit il est pas mauvais donc il y a quelque chose donc on va aller regarder à ce moment là le psychologue le psychanalyste oui oui on y regarde alors il commence à tenter des hypothèses parce que pendant que le type exposait bon ben on a eu le temps de se forger des petites hypothèses sur non pas la pathologie mais disons les zones voilà le zonage et puis voilà et on avance et on avance et je me suis dit lorsque si vous voulez j'ai dû renoncer enfin renoncer j'ai dû renoncer à croire que les groupes extérieurs ou les groupes de Tibalint intérieur étaient la panacée lorsque j'ai essayé de trouver d'autres dispositifs je me suis dit mais attendons d'une pipe le petit Christophe mon écoute tripolaire je l'ai dans mon collège j'ai mon équipe médico-sociale qui va porter le discours un peu victimaire le arbol pour gosses nanana ah ouais mais t'as vu les parents qui l'a ouais mais non mais attends parce que ouais puis il vient juste de déménager puis il attend alors l'infirmière oui mais tu sais il vient sans arrêter chez moi pour boire une tisane donc etc puis spécialement pendant les cours de maths etc bref donc si vous voulez hop on a le discours de la victime représenté par mon équipe médico-sociale dont ma pomme bien sûr on a le discours réactionnel c'est à dire le CPE qui vient te voir et te dire Pierre tu connais le petit Christophe là ? putain je peux plus le tenir moi je sais pas quoi faire je lui ai encore fouillé une fiche de suivi de ce que je pensais que ça mais attends il joue avec ça comme comme un gamin de quartier avec un ballon vous voyez et bon donc plainte du CPE bon puis après plainte du prof de maths prof de nanana jusqu'au jour donc voilà notre victime et ses réactions jusqu'au jour arrive le prof d'éducation physique dis donc Pierre t'as vu le petit Christophe ? oh là 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 je me régale parce qu'il y a les Olympiades parce qu'on va faire des Olympiades au collège et il est en train de taper des professeurs en saut en hauteur il a battu monsieur Willy 1m45 je sais pas si tu vois Christophe et il est bon dans toutes les disciplines puis alors je sais pas ce qu'ils ont mes collègues mais alors c'est dingue je comprends pas moi j'ai aucun problème avec lui et je peux te dire un truc c'est dans les sports co dans les sports co attends non seulement il me fait l'arbitre quand j'en ai besoin l'arbitre suppléant mais il accepte au foot et au handball d'être gardien de but je sais pas si tu vois Pierrot et puis et puis pour m'expliquer les règles pour expliquer aux copains les règles du jeu il y en a pas deux comme lui c'est à dire que moi j'énonce la règle et lui il la démultiplie il explique à sa façon il explique en verlan tout ce que vous voulez bon bref donc Christophe génie futur prof d'éducation physique et voilà mon Christophe résilient si vous voulez et donc je me suis dit mais attendez mais j'ai tout à la maison j'ai tous les ingrédients à la maison seulement faut que je sois malin faut que je crée des dispositifs et donc ce que j'ai commencé à faire c'est à utiliser l'existence c'est à dire les mascottes parce que le vent qui m'arrivait dans les oreilles c'était en général bon il y avait les jeunes profs qui venaient me parler de situations catastrophiques j'essayais de jouer les mécaniciens réparateurs j'essayais de les soutenir un peu si vous voulez ça c'est une chose mais par rapport aux scolarités fragiles aux scolarités difficiles j'étais bien content de pouvoir m'appuyer sur les mascottes donc j'avais vendu une mascotte le prof venait m'entretenir puis comme par hasard je vais vous donner une anecdote simple une petite que j'appelle Marinette dans un bouquin bon je ne peux pas raconter toute l'histoire de Marinette mais c'est adorable c'est adorable et à un moment elle vient me voir pour la troisième fois dans mon bureau en disant ça y est monsieur j'ai trouvé un stage etc parce qu'elle elle voulait absolument s'occuper d'animaux c'était une petite fille malheureuse et son truc c'était s'occuper d'animaux les maternés créé du maternage on va dire bon et et je dis ah bon j'y croyais pas une seconde c'était une pauvre fille je croyais pas une seconde elle m'arrive elle dit j'ai trouvé alors j'étais et et je dis bah écoute maintenant tu sais quoi alors il faut dire c'était une famille phobique c'est à dire que s'éloigner de 30 mètres de la maison sans être accompagnée c'était pas possible etc et moi je voulais vendre à la famille le fait que la gamine quitte Marseille pour aller du côté d'Aix-en-Provence où il y avait une maison familiale et rurale qui faisait une spécialité autour des animaux bon va vendre ça à la famille alors je dis bah écoute Marinette oh ça serait bien que que t'en parles à ton prof principal parce que peut-être qu'ils organisent des journées portes ouvertes tu vois regarde j'ai vu sur un papier journée portes ouvertes tatatata elle me dit mais c'est déjà fait monsieur Bringuet mais ma prof elle a déjà pris rendez-vous elle vient me chercher en voiture etc et je me rends compte bah que la prof jeune prof magnifique là aussi je suis non mais ça s'arrange pas en vieillissant je vous préviens tout de suite l'émotivité bref fille qui s'appelait Claire prof de maths que je sers sur mon coeur donc cette jeune femme elle vient me voir au bureau la semaine suivante en me disant Pierre je te retiens avec tes journées portes ouvertes à la maison familiale putain j'y étais il y avait que de la flotte il a flotté toute la matinée j'étais avec ma bagnole on s'est paumé on a trouvé tatatata bon et la gamine elle avait sa place elle avait réussi à convaincre avec l'aide de son prof voilà typiquement l'élève mascotte on sait pas pourquoi mais cet élève arrive à attirer suffisamment la sympathie même un peu apitoyée même un peu même un peu complaisante et comment dirais-je voyez condescendante de son cop et la sympathie de sa jeune prof principale et voilà ça c'est le miracle des mascottes et donc si vous voulez à partir de de ces mascottes en faisant ma petite ma petite ma petite pelote je me suis dit ben voilà maintenant il faut pas que ça reste contre nous parce que j'en ai marre de la modestie des enseignants je veux que ça diffuse donc la claire en question par exemple la prof de maths qui s'était occupé de la petite marinette et ben et ben ma claire tu t'as parlé de marinette alors qu'est-ce qu'ils en pensent etc et on crée quelque chose et on crée quelque chose avec souvent c'est l'équipe médico-sociale le CPE un ou deux profs c'est souvent comme ça que ça se passe et c'est ça que j'appelle le cercle vertueux et le cercle vertueux remplace j'ai presque envie de dire avantageusement finalement le groupe de parole d'abord parce qu'il est très souple c'est-à-dire qu'il n'existe pas sur papier le cercle vertueux c'est une histoire entre nous c'est l'un de nous qui mobilise des bonnes volontés et qui crée la synergie du cercle vertueux l'un d'entre nous je veux dire c'est souvent moi mais ça peut être le prof en question ça peut être quelqu'un de l'équipe médico-sociale qui arrive à battre le tambour discrètement et à constituer autour de lui un petit staff et ce petit staff va suivre la scolarité de l'enfant va le suivre de façon informelle chaque minute consacrée à l'enfant chaque minute d'échange est une minute prise sur pas forcément du temps perso mais du temps informel donc on est dans les interstices on est libre de toute subordination à la hiérarchie de tout rendu compte on n'a à rendre compte à personne de rien même pas aux parents d'ailleurs entre nous mais bien entendu l'idée du cercle vertueux c'est de pouvoir intégrer au cercle vertueux les parents ça c'est une des techniques dont je parlerai si j'ai le temps qui est ce que j'appelle faire alliance comment on fait alliance avec les parents à quelles conditions comment on fait pour créer les conditions de l'alliance et donc si vous voulez petit à petit j'ai construit ce que j'appelle une pédagogie clinique c'est à dire ce que je disais au début le fait d'essayer de maintenir ensemble l'élève et son professeur et de s'intéresser à la relation elle-même et de la décliner sous toutes ses formes et de mettre les mains dans le moteur d'ouvrir le capot de mettre les mains dans le moteur et de pouvoir dire au prof bon maintenant on en a eu qu'est-ce qu'on fait on pourrait faire ci on pourrait faire ça bref essayer de transmettre des techniques alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup facilité la tâche c'est que j'arrêtais pas en formation continue de voir d'excellents formateurs dire oh moi je leur donne jamais des recettes oh moi il n'est pas question que je donne des recettes et moi j'arrêtais pas de donner des recettes qu'est-ce que vous voulez j'estime qu'en formation continue si ils ne te donnent pas des recettes tu donnes quoi enfin il y a un moment où il faut arrêter les recettes c'est du concentré d'expérience donc si tu as du concentré d'expérience il est peut-être temps de le délivrer de le donner et si ça s'appelle des recettes ça s'appelle des recettes enfin si vous n'aimez pas la cuisine appelez ça autrement c'est pas un problème donc si vous voulez j'avais ce très bon contre-exemple et donc j'ai passé mon temps à donner des recettes voilà et moi en gros la pédagogie excusez-moi la pédagogie clinique ou pédagogie résiliente parce que j'envoie volontiers les deux formules ça consiste tout simplement à se transmettre des recettes de cuisine quoi entre si j'ose dire entre bonnes femmes du quai on peut être couillu et être bonne femme de ce point de vue là n'inquiétez pas voilà donc une des conditions c'était vous vous souvenez quand j'ai parlé de dispositif et que j'ai dit attention s'il est vrai que tout est dispositif tout acte professionnel est dispositif à ce moment là on n'en est pas quitte il faut analyser le dispositif il faut le formaliser un petit peu il faut le mentaliser et bien je me suis donné comme obligation de mentaliser tous mes gestes professionnels du moins ce qui concernait l'aide aux enseignants et j'ai constitué comme ça au fil des années un petit brévière dont j'ai fait le contenu essentiellement du deuxième bouquin qui s'appelle scolarité fragile qui essaye d'être tout en étant assorti de considérations plus générales mais d'être un brévière pour l'action d'abord pour le psychologue quand même Cordonnier doit savoir d'abord bien se chausser mais aussi pour les professeurs et donc là j'étais très près de Jacques Lévin à savoir on avait la passion tous les deux de créer les conditions langagières du lien entre la psychologie et la pédagogie pour qu'on puisse s'entendre il faut qu'on parle un peu le même langage pas complètement on va pas se confondre mais un peu qu'on essaye de partager parfois les mêmes les mêmes notions et parfois même les mêmes concepts et donc bon ben voilà au fil des années j'ai élaboré un inventaire de 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 formules voilà et ce vocabulaire ces formules ce petit ce petit inventaire de de technique j'aimerais vous en faire part enfin l'aborder parce qu'il y a beaucoup de choses mais l'aborder avec vous pour le temps que j'ai je sais pas combien de temps on a non c'est bon je vous dirai je vous dirai encore une demi-heure ah ben ça va c'est bien donc 25 minutes d'accord je voudrais l'aborder tout simplement en essayant de croiser mes deux bouquins c'est à dire le premier bouquin que j'ai écrit quand j'étais à la retraite c'était ah j'avais envie de ne pas oublier les gamins voilà donc parce que j'avais rien écrit bêtement j'avais j'avais pas pris le temps de prendre des notes j'avais tellement de boulot et je me suis dit avec ton ton ta mémoire de moineau si t'écris pas c'est foutu tu vas les oublier et donc j'ai écrit un bouquin en souvenir en hommage en souvenir de ces gamins qui s'appelle des jeunes qui se cherchent ou ces jeunes qui se cherchent et puis ensuite j'écris à la demande de mon éditeur un deuxième bouquin plus théorique sur mais qu'est-ce que tu faisais c'était quoi alors il aurait voulu que je fasse un bouquin sur le counseling mais d'une part il y a Rogers et Conrad je ne sais pas si vous connaissez Conrad Lecomte mais ils ont quand même bien travaillé c'était peut-être pas une peine que je me lance là-dedans non j'aurais pu ajouter des choses plus propres à notre profession mais puis il y a eu Chiland puis il y a eu l'autelier enfin je veux dire il y a des tas de gens qui ont fait du très bon boulot sur cette affaire du conseil et puis par contre j'avais le goût de dire mais j'ai pas tout dit sur mon expérience dans les collèges et les lycées il y a des trucs que j'aimerais et j'avais même l'impression de ne pas avoir bouclé mon boulot de ne pas avoir bouclé un cycle je ne sais pas si vous avez ce sentiment mais on fait partie de ces métiers qui tous les 5 à 10 ans on change de paradigme le centre de gravité se déplace peut-être avec l'expérience peut-être aussi avec l'air du temps peut-être une combinaison des deux mais voilà moi je sais que dans ma pratique professionnelle en gros tous les 10 ans j'ai vraiment changé de paradigme et là mon dernier paradigme c'était vraiment ça les cercles vertus je peux résumer ça comme ça les cercles vertus et les dispositifs et je me disais c'est dommage quand même que je n'essaie pas de boucler mon parcours personnel professionnel par un bouquin qui ferait le point là-dessus et donc j'ai réussi à le faire ça s'appelle les scolarités fragiles et alors je vais m'amuser avec vous à croiser les deux bouquins c'est-à-dire je vais prendre si vous voulez un ou deux exemples d'histoires de gamins et je vais essayer d'appliquer à ce que j'appelle donc le dispositif la grille d'analyse de la pédagogie clinique vous me suivez ? ça va ? alors le premier exemple c'est celui de Magali et je salue celle d'entre vous qui m'a dit adorer travailler en lycée professionnel elle va comprendre tout de suite de quoi il s'agit voilà je suis un jeune conseiller d'orientation j'ai 30 télépoussières et je fais ma première année d'exercice professionnel à Amiens je viens du journalisme je suis assez naïf l'éducation nationale j'en ai été exclu deux fois une fois parce que j'avais été élève professeur et que le directeur des IPS m'avait dit monsieur il faut choisir il y a deux sortes de gens sur la terre ceux qui marchent sur les trottoirs et ceux qui les balayent je vous jure tout ça parce que je faisais l'amour et la révolution bah oui on était dans les années 70 qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand on a 20 ans sinon faire l'amour et la révolution bon non mais franchement donc j'ai été exclu et puis une deuxième fois parce que j'ai été nommé prof de musique il y avait un copain qui partait à Katmandou même pas aller chercher du chivite vraiment vivre non non c'est pas s'approvisionner c'est vraiment voyager quoi et il m'a dit j'ai une place vacante là au collège des Grésillons à Genvilliers c'est un collège de jeunes filles tu verras c'est sympa ils ont besoin d'un prof de musique je lui ai dit c'est tout à fait dans mes cordes donc j'ai fait six mois prof de musique après quoi j'ai été exclu alors cette fois-ci c'était monsieur bon vous avez beau ressembler à Jésus-Christ quand même les jeunes filles ne sont pas vos disciples et vous avez dit en avance tout ça parce que je réunissais les jeunes filles c'était le moment où il y avait l'homme-là et tout ça et je réunissais les jeunes filles pour qu'on puisse parler contraception, sexualité etc. et on trouvait que j'avais une pédagogie non pas trop active je ne laissais pas traîner mais je ne laissais traîner aucune main mais enfin bon bref donc si vous voulez j'avais gardé des souvenirs de l'éducation nationale haut en couleur mais pas franchement très compétent sur le plan institutionnel si vous voulez et donc je débarque à Amiens et je commence par dire à mon inspecteur monsieur Laprê Jean-François Laprê s'appelait monsieur Laprê j'ai vu qu'il y avait un lycée agricole qui s'appelle le Paraclet moi j'aimerais j'aimerais drôlement aller y faire des permanences alors il savoure en vieux matoubourmais qu'il était il savoure ma naïveté il me répondait monsieur Ramé peut-être avez-vous eu vent du ministère de l'agriculture mais si vous voulez j'en parlerai au directeur départemental de l'agriculture et effectivement l'idée de la musée ça devait être un anarchiste de droite ce mec et donc une semaine après je me retrouve au lycée agricole Louis Paraclet où je commence une permanence gentiment alors je ne savais pas ce que c'était que les permanences je ne savais rien de rien au litier mais je me tiens à leur centre de documentation et je leur range la documentation puis comme ça ça me permet de discuter avec les étudiants de parler tout ça et j'ai quelques petits entretiens tranquilles mais aussi dit si vous voulez et puis un jour il y a une prof qui m'a voix qui me dit monsieur Wangui j'aimerais beaucoup que vous rencontriez une de mes élèves on va l'appeler Magali dans mon poutine je l'appelle Magali elle est en seconde donc elle nous arrive d'un collège avec un excellent dossier scolaire on attendait qu'elle soit notre tête de classe un peu notre animatrice et pas du tout elle est complètement éteinte elle est près du radiateur elle est effondrée et les résultats sont à peine médiocres bref cette petite s'étiole et j'aimerais bien que vous la voyez bon rendez-vous est pris et Magali qui n'a pas les moyens de la réveillon du tout qui est visiblement en période un peu hypodépressive elle vient à l'heure dite comme on lui dit comme l'animal voilà et alors je 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 la fais rentrer je ne sais pas si j'avais un bureau je ne me souviens plus j'avais un petit coin en tous les cas je la fais rentrer dans le petit coin et je lui demande de s'asseoir et puis je ne savais pas quoi faire je me suis dit bon je suppose qu'elle est intelligente elle a un excellent livret scolaire du côté cortical ça devrait être pas trop nul donc je ne vais pas m'emmerder à faire des tests des trucs d'eux bon donc déjà tu expliques les tests et tout ça bon tout ce qui est orientation attends attends qu'elle pose ses fesses elle est en seconde tu ne vas quand même pas l'emmerder avec l'orientation bon donc j'ai fait le compte et je me suis rendu compte que je n'avais rien à lui raconter ni rien à lui demander alors je lui ai dit mademoiselle ça y est l'émotion m'en prend ça devient une maladie mais c'est de votre faute tout ça je lui ai dit mademoiselle votre professeur m'a demandé de vous rencontrer elle me dit qu'elle se fait du souci pour vous que vous n'êtes pas là où elle vous avait imaginé au début d'année vous n'êtes pas la petite jeune fille joyeuse en tête de pont qui dit à l'abordage vous êtes là plutôt alors écoutez mademoiselle elle ne comprend pas et je crois que moi non plus je ne comprends pas est-ce que vous pouvez m'en dire plus ou quoi et puis j'avais plus rien à dire donc je ferme ma gueule et du coup elle profite elle en profite pour l'ouvrir elle alors elle met du temps elle elle se elle bouge un peu sur son siège elle lève un petit peu les nénés et la tête et elle me dit monsieur ça s'est passé il y a vraiment début d'année scolaire je crois que c'était le premier week-end ou le deuxième week-end où elle rentrait chez elle oui parce que ce lycée agricole naturellement comptait beaucoup d'élèves en internat puisque sa ressource sa zone de recrutement était très large même inter-régionage donc elle me dit voilà j'étais fatigué un vendredi soir je rentre chez moi et puis vraiment je crevais je vais me coucher tout de suite après dîner et pendant la nuit je suis saisi d'une envie de pisser donc je sors de ma chambre et en passant dans le couloir j'entends une conversation entre mes parents qui me fait comprendre que mon père n'est pas mon père qu'auriez-vous fait ? alors là aussi j'écoute ça du haut de mon inexpérience totale et et je lui dis mademoiselle je vous remercie d'avoir fait confiance de m'avoir livré quelque chose d'aussi intime sur vous mais justement c'est c'est trop intime c'est vous ne pouvez pas garder ça c'est trop lourd faites-moi plaisir quand vous allez rentrer chez vous ce week-end vous allez trouver un moment vous allez vous arranger pour vous retrouver seul avec votre mère un moment et vous allez lui parler et je crois que c'est tout ce que je lui ai dit je lui ai dit mademoiselle c'est trop lourd pour vous oui mais je vais formuler une demande vous voyez je n'ai pas dit je ne sais pas comment dire je lui ai dit je vous demande c'était moi qui demandais je vous demande c'est à dire je vous demande je vous demande de m'aider à vous prendre en charge en quelque sorte vous voyez ce que je veux dire et puis voilà et on s'est quitté là-dessus quoi et je n'ai plus jamais revu ma guérie simplement à partir de ce moment-là dans mes permanences suivantes j'ai vu le défilé des jeunes filles j'avais peut-être encore un petit côté Jésus-Christ qui m'a quitté depuis et surtout voilà le dispositif avait marché parce que je ne savais pas que c'était un dispositif je l'ai appris par la suite alors je vais partir donc de de cet exemple et vous allez voir tout ce qu'on peut en tirer sur le plan d'une clinique et d'une pédagogie clinique d'abord premier truc que je conseille aux enseignants remplir l'éponge pour mieux la vider l'idée est la suivante quand on veut s'occuper d'un gamin ça c'est un truc que j'avais appris auprès des éducateurs enfin quand je travaillais auprès des éducateurs quand il voulait me faire rencontrer un gamin il n'était pas question que je vois un gamin sans que l'éducateur m'en parle longuement je prenais le temps je fumais une clope j'écoutais et je m'imprégnais comme une éponge de toutes les représentations de cet éducateur les bonnes et les mauvaises et généralement il y avait les deux parce qu'un éducateur c'est payé à la fois pour punir et juger mais aussi pour accompagner et aider c'est les deux donc dans sa merveilleuse ambivalence l'éducateur me sortait deux stories du même gamin l'un le chenapan et l'autre le pauvre gosse avec les parents et je devais faire ma source et ce qui était intéressant c'est que avant de rencontrer l'enfant je pressais l'éponge c'est à dire je me disais t'as entendu quoi ? quel est ton ressenti par rapport au gamin ? t'es dans quelle disposition d'esprit ? et je dirais au plan nerveux au plan émotionnel t'en es où par rapport au gamin tu vas recevoir et ça me servait de guide dans mon entretien voyez ce que je veux dire ? c'est j'étais préparé voilà j'étais préparé et bien je conseille aux enseignants de se préparer lorsqu'ils veulent dialoguer avec un de leurs élèves donc se remplir les conches pour mieux se laminer deuxième deuxième notion c'est la déclaration au souci déclarer son souci au fond ce qui est génial chez cette prof elle était pas compétente elle savait oh d'ailleurs j'ai oublié de vous dire trop trop joli après cette histoire donc je voyais défiler les copines qui me disaient vous avez le bonjour de comment ça s'appelle de celle que j'appelle de Magali vous avez le bonjour de Magali bon bref et un jour arrive la prof de Magali alors Pierre vous avez je suis puissé me tutoyer non je crois pas vous avez vu vous avez vu Magali ça a l'air d'aller mieux comment vous avez fait j'ai dit mais mais j'ai rien fait et je lui explique la fête et je conclue en disant vous savez vous aviez tout pour réussir avec Magali vous êtes quelqu'un de bienveillant vous aviez le souci d'elle vous aviez observé que quelque chose n'allait pas vous avez eu la délicatesse de ne pas l'aborder parce que vous ne vous sentiez peut-être pas prête mais ça veut dire que vous avez du coeur ça veut dire que vous avez vraiment des attributs humains vous avez l'humanisme qu'il faut pour vous dépêtrer de ces situations parce qu'au fond je n'ai dans l'histoire été qu'un adulte de bon sens il n'y a pas besoin d'être un psychologue pour ça et là il me regarde et elle me sort cette phrase magnifique de modestie mais d'intelligence aussi elle me dit mais vous dites ça parce que vous êtes psychologue et là j'étais vraiment comme un con j'étais comme un con parce qu'en plus non seulement elle avait raison mais en plus je me rendais compte que j'étais psychologue de le devenir c'est à dire que la fonction crée l'organe la fonction crée le bonhomme moi je viens de la philosophie mes études c'est de la philo ensuite j'ai fait du journalisme donc la psychose c'est ce que j'ai appris à l'inétope et puis dans ma formation continue quand même j'ai toujours eu l'appétit mais enfin à l'époque j'étais jeune conseiller donc la psychose c'était frais c'était un peu plâtreux comme truc quoi mais 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 l'habit faisait le moins quelque part c'est vrai que je suis devenu psychologue et j'ai même la prétention de croire que je suis devenu un assez bon psychologue par la pratique par l'exercice donc voilà déclarer son souci vous voyez comme c'est amusant le dispositif pourquoi je parle de dispositif parce que cette jeune femme qui n'a pas su déclarer son souci à son élève elle a transité par moi mais à la limite qu'importe c'est un dispositif un peu complexe l'essentiel c'est qu'un adulte déclare à la jeune fille son souci c'est à dire fasse attention à elle c'est à dire ne l'abandonne pas et au fond une fille qui n'est plus la fille de son père c'est une fille abandonnée vous voyez comment tout ça résonne donc ensuite percevoir pour créer un dispositif bon ça j'en ai largement parlé ensuite pouvoir tout recevoir sans juger alors ça voilà oh là là encore l'émotion bon il se trouve que j'ai parlé de mes origines juives il se trouve que j'ai fait avec un ami un film sur les convois de la mort c'est à dire les gens qui étaient envoyés dans les camps d'extermination et j'ai été chargé de faire les repérages les repérages c'est lorsque pour préparer un documentaire on va à la rencontre de gens donc éventuellement dans une catastrophe de rescapés on les interroge et c'est un peu cynique ce que je veux dire mais on voit si ça passe ou pas on voit si on peut les mettre devant une caméra ou pas parce que il y a des gens formidables mais qui ne passeront pas devant la caméra et donc j'avais fait ce travail de repérage et j'en avais entendu quoi j'en avais entendu et notamment ce qui m'avait profondément bouleversé c'est de comprendre qu'on peut vivre dans un camp de concentration qu'on peut très facilement y mourir il suffit de se laisser faire mais qu'on peut aussi parfois y vivre à la condition de vouloir très fort et d'un bon je ne peux pas tout dire parce que là on ouvrira un autre chapitre mais c'est une expérience très forte que j'ai vécue et où j'ai dû non pas me blinder mais enfin faire preuve de vraiment de ce que Rogers appelle l'empathie c'est à dire c'est à la fois la capacité d'être du côté d'autrui mais en se préservant d'un bombardement affectif qui rendrait la perception faussée par l'intensité des émois donc j'ai appris à être dans une empathie contrôlée maîtrisée dans une empathie et donc au fond ce que j'invite les professeurs c'est à être à tenter de devenir cette personne qui peut tout entendre sans juger et curieusement c'est possible même dans l'enceinte d'un établissement où tout semble dédié au jugement à l'évaluation puisqu'il s'agit d'intégrer les compétences et donc d'évaluer les compétences même lorsque l'enseignant a vraiment sa casquette d'évaluateur donc de juge et bien l'enfant est parfaitement capable de faire le départ et lorsqu'il s'adresse à son enseignant comme à une personne comme à un adulte il est parfaitement capable d'oublier que c'est aussi un juge et un évaluateur mais à une condition c'est que l'adulte aussi en soit capable et bien il nous appartient à nous les psychologues d'être capable de former les enseignants sur le tas à pouvoir tout entendre sans juger à pouvoir tout recevoir et parfois c'est très utile parce que parfois c'est à l'école que l'enfant peut faire les confidences ensuite déclarer son impuissance alors faire une déclaration d'incompétence et d'impuissance c'est une des choses les plus agréables qui soit d'abord parce qu'on a tous des surmois surdimensionnés dans nos métiers on a des surmois tyranniques on ne sait pas comment s'en débarrasser et bien vous les mettez sur la table c'est tout vous dites à l'enfant tu sais moi ça m'est arrivé de dire à des consultants vous savez strictement sur l'orientation je ne suis pas un très bon au conseiller d'orientation si vraiment vous avez besoin d'un bon conseiller d'orientation vous allez voir silhouettes là-bas alors elle je peux vous dire c'est une bonne conseiller d'orientation mais moi sur l'enseignement supérieur écoutez je peux vous dire qu'il y a un bac qu'il y a des facs je peux vous raconter deux trois trucs mais c'est pas trop donc ça va refaire non mais j'exagère mais vous voyez ça va refaire une déclaration d'incompétence une déclaration d'impuissance ça fait du bien c'est hygiénique et j'invite mes amis professeurs à le faire parce que eux ils ont un surmois mais alors eux c'est très simple leur moi il est à l'envers au lieu d'être une pyramide comme ça avec le ça le moitié c'est comme ça elle est comme ça leur pyramide elle est à l'envers donc si on peut les aider à faire détruire le château d'eau ou à faire tomber un peu de flotte c'est pas mal donc la déclaration d'impuissance et d'incompétence là il s'agissait de quoi j'en ai pas fait mais ça allait de soi je ne fais pas d'expertise je ne fais rien de ce que je sais qu'on me demande mais je dis à la jeune fille je vous écoute c'est vous qui avez les clés je vous donne les clés c'est vous qui êtes la compétence est-ce que c'est possible de prouver encore une minute je suis désolée non non une minute ensuite proposer une alliance avec la famille finalement je n'ai pas proposé une alliance directe avec la famille mais quand j'ai dit comme solution tu rentres ce week-end puis tu causes à ta maman c'est exactement ça c'est l'idée qu'au fond les ressources de cette gamine sa vraie ressource la vraie personne compétente il n'y en a qu'une c'était sa mère c'est elle qui pouvait raconter l'histoire et qu'un papa un vrai papa existentiel c'est encore mieux qu'un papa biologique il n'y a qu'elle qui peut raconter ça cette histoire d'amour là c'est pas nous c'est pas moi ou le prof qui peut raconter donc ensuite inventorié les ressources on en a parlé et enfin dernière chose accompagner un deuil écoutez j'avais prévu trois cas et bien je peux vous dire une chose les deux items les deux techniques que j'ai retrouvées dans les trois cas quand j'ai fait l'inventaire des techniques dans les trois cas je vous jure que c'est vrai et c'est un hasard j'ai souligné les choses communes il y en a deux il y a accompagner un deuil et inventorier les ressources voilà j'ai presque envie de dire on peut s'arrêter là alors accompagner un deuil vous voyez un peu ce que c'est c'est petite elle a un deuil à vivre peut-être d'ailleurs qu'un deuil en cache un autre peut-être d'ailleurs que le deuil du roman familial cache une première petite difficulté scolaire apparue c'est bien possible voyez ce que je veux dire c'est bien possible mais ça c'est son jardin secret c'est pas à nous d'aller y voir simplement faire en sorte qu'elle se sente accompagnée dans son deuil voilà il ne faut pas abandonner les enfants voilà ce que je veux dire il faut inviter les profs à ne pas abandonner les enfants renoncer à renoncer voilà ça voilà si Jacques m'a appris un truc c'est renoncer à renoncer Jacques je te remercie est-ce qu'il y a des questions ? les nuits voilà ça marche ? je ne sais pas il m'a demandé ? allez-y oui c'est bon merci Pierre c'est lui que je vous remercie parce que j'ai le cas tout à fait je ne vous connaissais pas Pierre je suis efficateur en ce que je pense que vous avez dit et l'intervention ce matin je suis en place je voulais en assez haut passage donc on s'est réunit dans l'éducation d'un stéphane qui est présent au premier vous venez de faire un tétoilé à l'éducation spécialité je vous en remercie vraiment c'est une je n'ai pas de mots pour parler de là parce que vous citez sur le fait d'être attentif à le temps émotionnel de se mettre en adhésion de respecter la difficulté de la personne et de tout pouvoir accompagner je pense que c'est ce que j'essaye c'est ce que nous essayons de passer comme qui en peut dire compétence relationnelle à nos collègues enseignants et aux étudiants et donc je voulais juste savoir comment comment est-ce qu'on peut arriver à articuler la relation entre enseignant et 14 spécialisés parce qu'aujourd'hui ça fait partie des discussions que nous avons en permanence j'ai l'impression que c'est une relation qui est contrarie avec les exceptions comme les classes relais où on a des postures d'enseignants qui ont voilà donc je voudrais vous poser ces questions merci bon bonjour à toi je te tutoie bonjour à toi et bonne route oui pour les enfants de justice c'est à dire ceux qui que le juge à qui il a attribué une mesure éducative qui peut être un placement envoyé mais qui peut être simplement ce qu'on appelle une mesure d'assistance en milieu ouvert et bien il y a concurrence de tuteurs il y a certains tuteurs de l'enfant sincères dévoués qui sont les enseignants il y a certains tuteurs de l'enfant dédiés dépêchés par le juge qui sont les éducateurs PJJ notamment et puis il y a quand même les tuteurs de l'enfant lorsqu'ils n'ont pas été déçus qui s'appellent les parents et tout ce petit monde ne vit pas en bonne harmonie parce que tout ce petit monde est pris dans des conflits de loyauté complexes l'éducateur est dans un conflit de loyauté majeur parce que si l'enfant a un juge c'est que ça ne se passe pas forcément très bien à la maison c'est qu'il y a lieu de penser qu'entre l'enfant et les parents il est bon qu'il y ait du tiers qui est l'intercession or l'éducateur il est cette intercession donc il est forcément dans une alliance avec les uns ou les autres il est forcément dans une alliance avec l'enfant ou avec les parents tout l'art naturellement va être de médiatiser suffisamment ces alliances pour maintenir ouvertes les possibilités de dialogue avec les uns et les autres mais c'est compliqué c'est compliqué c'est un défi pour l'éducateur de la même façon pour un enseignant quand il va arriver l'œil au beurre noir quand il va arriver la culotte mal fagotée le cartard pas fait tous les signes qu'on peut imaginer d'un enfant qui est peu ou mal éduqué naturellement il va se sentir investi d'une tâche qui ressemble un peu à celle des bonnes âmes du 19ème siècle c'est à dire moi je suis clean moi je sais ce que c'est qu'éduquer des gamins il faudrait peut-être que les parents s'y mettent donc il va être empli d'une sorte de complexe de la bonne sœur ou de l'assistance sociale j'exagère je caricature mais qui va pas simplifier le rapport avec la famille donc si vous voulez moi c'est ce que j'appelle faire alliance au fond ce que tu appelles le TVE c'est l'alliance c'est l'alliance une alliance pardon nous sommes dans le TVE voilà une alliance à bonnes sciences c'est à dire en reconnaissant les différences en reconnaissant qu'on peut pas tout qu'on est pas dans la toute puissance mais et bien c'est difficile mais pour faire alliance il y a des prérequis un des prérequis c'est de faire un inventaire positif des ressources donc on reconnait à la famille ses ressources c'est pas un hasard si le juge ne l'a pas disqualifié moi j'ai des souvenirs terribles excusez-moi j'ai dû avoir une vie j'ai des souvenirs terribles d'enfants dans des familles violentes avec ce qu'on appelle le père incestueux et la mère incestigatrice comme on disait j'ai des souvenirs terribles de ça et le juge qui ne décisait pas qui ne prononçait pas la déchance parentale et parfois ça m'est arrivé de passer un coup de fil énervé au juge en disant mais qu'est-ce que vous foutez quoi maintenant c'est la cadette qui vient me voir en me disant c'est pour la benjamine je me fais du soucis parce que mon aîné a été violé par papa moi j'ai été violé par papa mais j'ai l'impression qu'il est en train de regarder la petite etc et de m'entendre dire par le juge oui mais brié j'arrive pas avec cette famille nanana je vais pas on va pas épiloguer ce que je veux dire c'est que toute toute perclu de difficulté qu'elle soit de tous ordres économiques culturels ça peut être de l'étilisme ça peut être des phobies des agoraphobies des choses bref une famille elle est ce qu'elle est et en tous les cas elle est sans doute la ressource humaine la première ressource humaine est à disposition de l'enfant avant de l'ensevrer il faut savoir ce qu'on fait et si on l'ensevre pas et bien il faut assumer le fait que ça reste une ressource il faut essayer de positiver cette ressource c'est pas facile parce qu'on a envie d'avoir un regard condescendant d'un regard en aplomb en disant cette bonne femme qui ne sait pas se tenir qui engueule tous les profs dès qu'elle rentre dans l'enceinte du bahu qui pue l'alcool etc qui sent la vieille gitane nanana elle nous donne des leçons nanana ben oui il faut savoir transiger avec cette femme là aussi et c'est pas facile donc il y a tout un apprentissage à faire de d'humanité tout simplement d'humanité et ensuite l'autre question c'est le lien direct entre les éducateurs et les profs c'est très compliqué parce que entre l'éducateur et le prof il y a l'enfant et donc il y a la question de qu'est-ce qu'on fait derrière son dos qu'est-ce qu'on fait pas derrière son dos moi je serais tenté de te répondre de la façon suivante en ce qui concerne les éducateurs et les profs on fait rien dans le dos de l'enfant ça pourrait être ça pourrait être une ligne de conduite déjà ça tu vois là je parle pas des parents parce que là avec les parents tu le sais très bien on fait comme on peut mais entre professionnels on a au moins les moyens de faire en sorte que l'enfant ne soit jamais il n'entende jamais siffler aux oreilles que son éduc a vu sa prof qui etc peut-être déjà ça enfin je sais pas Dominique vous nous avez ce que je vais vous proposer puisqu'il n'y a pas d'autres questions pour terminer la journée très brièvement on va vous ah oui voilà опер pas também 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 Sous-titrage FR ?